Au bord de la rambarde, un invité tout à fait spécial qui nous vient, finalement il ne vient plus de très très loin puisqu'il est au Maroc. Alors là c'est le mi-chemin entre la France et l'Espagne. Jean, bonjour. Bonjour Arnaud, pardon. Salut Robert, comment vas-tu ? Ah, à mon avis Bernard. Donc voilà, le Maroc est le retour ici en Espagne. Alors pourquoi être venu aujourd'hui avec Sharif El Alami, pour lequel tu es en train, pourquoi être venu à ses ventes en espagnol ? C'est son père qu'il a aussi. Il y a une urgence, il y a Pascal Barry au téléphone, c'est un véritable direct. Pascal Barry, l'entraîneur des champions, est en direct de la test, tandis que nous nous sommes en direct de 100... C'est bien, avec toutes les flashs, la liste est à la test d'Arcachon, donc je suis content pour lui. Eh bien merci, un grand ami effectivement Pascal Barry, comme Alain de Royer-Dupré, dont je parlais tout à l'heure, par rapport à Mazareka. Alors pourquoi être venu effectivement aujourd'hui avec messieurs père et fils El Alami ? Parce que nous sommes en partenariat avec Milagro Stud au Maroc, qui nous ont envoyé 7-2 ans cette année. Et donc de ce fait, on vient ici parce qu'on a des chevaux sur lesquels on va habiter, d'une part. Toujours en association avec eux, on va voir, c'est un peu le marché correct. Je pense qu'on a fait une sélection ce matin, on travaille avec notre vétérinaire Michel Pécher à Chantilly, on lui a envoyé toutes les radios des chevaux qui nous intéressent. Donc voilà, c'est dans le cadre de cette association, de ce partenariat qu'on est venu ici. Et puis passer trois jours à Saint-Sébastien avec ces gens-là, c'est formidable. Effectivement, c'est une ville que j'ai découvert et c'est vraiment une ville qui a beaucoup de charme. Jean, on s'est vu la dernière fois début juin pour la grande réunion internationale de Casa. La saison s'est terminée un petit peu plus tard. Comment ça s'est fini ? Quel est le bilan de cette saison de 2011-2013 ? Elle s'est terminée fin du mois de juillet, je crois ? La saison s'est terminée au mois de juillet, on a fait exactement 70 gagnants, donc on était satisfaits, il faut encore faire mieux. Il y aura plus de chevaux cette année, plus de deux ans, les courses de deux ans vont commencer dans huit jours pour nous. Et donc je vais avoir un effectif un peu plus supérieur en nombre à l'année dernière, pardonnez-moi. Et donc voilà, il faut toujours remonter la barre. Donc 70 gagnants, moi je trouve que c'était bien, mais mes patrons directs m'ont dit qu'il ne fallait pas que je m'arrête là. Bonne continuation, merci Jean et bonne chance pour tes achats. Merci.